Oui donc je suis donc délégué aux sciences en société à l'INRA donc ça consiste en deux missions principales la première c'est de développer de structurer les relations avec la société civile non marchande donc c'est à dire ça regroupe essentiellement le monde des associations des ONG de certaines fondations et la deuxième mission consiste à favoriser le développement des sciences et des recherches participatives à l'INRA d'accord alors selon vous est-ce que ou plutôt comment vous voyez ça comment l'évolution des sciences et des technologies dont on est aujourd'hui témoin re-questionne-t-elle ou non les recherches participatives c'est à dire que la recherche participative c'est pas j'allais dire c'est pas une idée nouvelle on en parle depuis un certain nombre d'années déjà mais est-ce qu'aujourd'hui vous voyez que la donne de ces recherches pourrait être est différente au regard de l'évolution donc des sciences des technologies des pratiques quel est votre recul je dirais que pour moi ça c'est lié en fait au à la place plus générale des sciences et des techniques dans la société on voit bien qu'aujourd'hui il ya une espèce d'ambivalence dans cette relation science société avec à la fois un questionnement parfois du scepticisme voire de la critique vis-à-vis de la science qui est émise par on va dire par la société pour faire simple parce qu'il faudrait rentrer plus dans le détail sur ce qu'on met derrière ce terme mais donc à la fois c'est cette relation comme je disais critique sceptique qui questionne et en même temps beaucoup d'attentes vis-à-vis de vis-à-vis de la science vis-à-vis de la recherche beaucoup d'attentes en termes de pour pour éclairer la décision publique par exemple ou bien des attentes aussi vis-à-vis de grandes questions qui sont devant nous comme ne serait-ce que le changement climatique ou toutes les problématiques autour de l'évolution de l'agriculture par exemple donc cette ambivalence elle est assez bien illustrée par l'émergence d'un terme je crois que c'est dans le dans un rapport je pourrais vous donner les références du rapport plus tard d'un rapport qui souligne l'émergence du mot innovation qui a remplacé le mot progrès finalement et donc cette substitution de termes je trouve illustre assez bien cette ambivalence entre science et société c'est à dire que auparavant la science la recherche était était vu comme des facteurs de progrès donc le progrès on voit bien cette notion de l'amélioration du bien-être de l'humanité alors que le mot innovation finalement il n'est pas porteur d'un sens positif ou négatif ça veut dire juste des nouveautés donc on a l'impression qu'on est dans une suite en avant de toujours plus de nouveautés mais sans qu'on soit certain que ces nouveautés soient source de bien-être supplémentaires pour la société quoi voilà c'était juste cette petite illustration que que je voulais fournir pour illustrer mon propos quoi du coup ce que ce que vous dites en fait c'est que quelque part s'il ya une transformation des recherches participatives sur une échelle de 30 ans mettons c'est aussi parce que le positionnement de la recherche au sein de la société a changé c'est à dire que ce que vous me dites c'est que au début j'ai au début il y a eu une position de la recherche qui était reliée à une idée de progrès qui aujourd'hui est peut-être questionné c'est ce que vous dites et que dans cette requestion en fait de la recherche on lui applique plus aujourd'hui quelque chose autour de l'innovation et donc un nouveau lien en fait finalement possible entre la recherche et les citoyens c'est un peu ce que vous me dites oui alors tout ça s'inscrit sur un temps long c'est à dire il me semble qu'une des premiers grands moments de requête de requestionnement de l'apport de la science à la société ça a été quand même la prise de conscience d'ailleurs émise par les certains chercheurs qui en étaient à l'origine eux mêmes de de la bombe atomique par exemple un ou là il ya eu vraiment une un recul qui a été pris par des gens comme einstein par exemple pour vraiment questionner le rôle de la science et puis au fil du temps bas ce questionnement aussi a rebondi quand il ya eu d'autres grandes questions posées par les avancées de la science et puis ces dernières années on assiste aussi à l'émergence de de nouvelles technologies de l'information aussi qui permettent d'accéder plus facilement aux résultats de la recherche qui permettent aussi de participer plus facilement à la recherche là je pense plutôt aux recherches participatives de type crowdsourcing c'est à dire collecte massif de données par des des amateurs on voit ça dans le domaine de l'environnement par exemple où c'est beaucoup plus facile aujourd'hui de transmettre des données d'observation de la nature que quand il fallait avant envoyer un un courrier avec ses observations mettre un timbre envoyé etc donc c'est tout un ensemble en fait qu'il est pas facile de résumer en quelques mots il ya une évolution de importante du degré de formation des citoyens avec des des comment dire des oui des des citoyens dont le niveau d'éducation s'est beaucoup élevé ces cinquante dernières années voilà il ya tout un contexte autour de autour de ces relations science aussi crée cette ambivalence en fait est ce que vous seriez d'accord pour dire que aujourd'hui on est dans une un retour en force j'allais dire de ces recherches entre guillemets dites participatives oui comme dans tout ce mouvement dont j'ai parlé il ya aussi une espèce de d'envie de d'être plus acteur dans ce que la science produit on passe progressivement d'un d'un environnement dans lequel la science était vu comme apportant ses lumières à la société à une vision où on est plus dans dans une vision horizontale où chacun a envie de participer enfin au moins certains membres de la société souhaitent participer contribuer aux avancées de la recherche et dans ce j'allais dire dans ce dans ce dans cette nouvelle donne dans ce nouvel écosystème je sais pas trop comment le nommer vous dites qui trouve en fait sa source dans on va dire l'impasse de certains modèles qui ont été portés donc par la recherche le c'est à l'impasse à trouver certaines réponses mais vous dites aussi que c'est eu par une meilleure ouverture fin des gens une meilleure formation est ce que vous seriez d'accord aussi pour dire que là dedans les numériques la technologie concourt aussi au développement de ce de ce nouvel écosystème oui c'est ce que j'évoquais rapidement tout à l'heure là avec le crowdsourcing donc le fait qu'il est aujourd'hui extrêmement facile d'envoyer une photo géolocalisée d'une plante ou d'un oiseau par exemple pour contribuer à mieux connaître leur répartition ou bien mieux connaître l'apparition des stades phénologiques au cours du temps ce qui permet de mesurer l'impact du changement climatique par exemple sur les différentes espèces oui effectivement le les nouvelles technologies de l'information de la communication du coup arrive enfin facilite aussi cette implication de des noms scientifiques dans la recherche oui évidemment après je vais vous poser une question donc plus précisément sur l'agroécologie vous m'avez dit que vous n'étiez pas un spécialiste tout ça mais je vais quand même tenter la question c'est pas grave si vous n'avez pas de réponse en fait la question c'est est ce que l'agroécologie en raisonner comme l'étude de systèmes complexes en interaction parfois même j'allais dire sur des expérimentations de terrain et non plus en labo est ce que ce cadre là de recherche est il selon vous plus ou moins adapté à une recherche entre guillemets participative que d'autres formes de recherche donc il me semble que les démarches par cherche je me semblait particulièrement pertinent pour l'agroécologie au moins pour deux raisons la première c'est qu'il ya des enjeux qui sont très nombreux autour des systèmes agricoles que ce soit par rapport à la nourriture bien entendu qui fournissent que ce soit par rapport à leur impact sur l'environnement et donc nombreux choix par rapport au système agricole et il me semble que ces choix doivent être faits avec les parties prenantes donc en concertation étroite avec eux et de ce fait là les démarches participatives me bien adapté à la manière de faire des choix sur l'orientation de ces systèmes agricoles vers quoi doivent-ils aller comment doivent-ils être construits donc pour moi il me semble que c'est vraiment important de le faire avec l'ensemble des parties prenantes donc que les scientifiques soient en échange en discussion avec les parties prenantes pour discuter déjà des grandes évolutions des systèmes agricoles et la deuxième raison c'est que quand on parle d'agroécologie on parle forcément d'écosystèmes et d'interrelations nombreuses d'interactions nombreuses entre les différents compartiments des écosystèmes et donc on est face à des systèmes qui sont complexes et ce cadre là il est vraiment intéressant de valoriser les savoirs et les savoir-faire des acteurs qui valorisent les écosystèmes qui sont sur le terrain tous les jours donc il me semble que c'est une façon de ne pas tomber dans l'impasse d'un d'un réductionnisme trop grand par la science de la complexité de ces écosystèmes et c'est pour ça qu'il me semble que les démarches participatives santé aux travaux de recherche en agroécologie d'accord quel est selon vous les enjeux d'une telle recherche pour les chercheurs d'une part et pour les agriculteurs d'autre part en quelques mots les enjeux ils sont majeurs c'est la transformation de des systèmes agricoles on voit bien aujourd'hui où on en est par rapport à tous les problèmes posés par les systèmes agricoles actuels que ce soit notamment en termes d'environnement ou même parfois en termes aussi d'économie des exploitations donc il ya vraiment une réflexion très profonde à avoir sur la manière dont on doit concevoir les systèmes agricoles de demain donc là pour moi l'enjeu il est il est majeur à la pour les chercheurs qui sont interpellés pour pour réfléchir à ces futurs ces futurs systèmes agricoles donc au sein de l'inra ou du futur inra et comment sont considérés ces recherches dites participatives est ce que c'est elles sont considérées comme des sciences comme les autres ou est ce qu'elles font l'objet d'un département spécifique avec une je sais pas quelque chose de enfin voilà est ce que c'est une discipline spécifique ou est ce que se développe dans le sens d'une discipline spécifique ou est ce qu'elles font partie d'une d'une séance comme les autres bon c'est pas c'est pas proprement parler une discipline scientifique je dirais qu'au sein de l'inra c'est extrêmement variable la manière dont les recherches participatives sont adoptées mises en oeuvre ça dépend beaucoup des communautés scientifiques il ya des communautés au sein desquels ces démarches sont développés depuis très longtemps et puis d'autres pour lesquels c'est totalement nouveau quoi donc suivant les communautés auxquelles vous vous adressez vous aurez des réponses assez différentes à votre question mais moi ce que je note quand même c'est de plus en plus une grande curiosité alors pour les communautés qui ne connaissent pas bien c'est une grande curiosité par rapport à ces démarches pour savoir ce qu'elles peuvent apporter comme plus value scientifique dans des domaines où elles ne sont pas ou peu pratiquées aujourd'hui et puis pour les autres communautés qui le pratique depuis plus longtemps je dirais que depuis le notamment depuis la remise du rapport de françois oulier en 2016 au ministère de la recherche et de l'éducation nationale sur les sciences participatives en france je trouve que depuis la remise de ce rapport il ya une forme de reconnaissance de légitimation qui s'est faite et qui fait qu'aujourd'hui c'est quelque chose dont on parle extrêmement facilement et et qui est comment dire vraiment présenter comme comme étant une opportunité finalement qui peut être saisie par différents chercheurs pour pour traiter différemment des questions et puis peut-être aussi comme une solution à des problèmes particuliers auxquels ils sont confrontés qui permet justement grâce à la mobilisation d'intelligence collective chercheurs non chercheurs d'aborder ces questions de recherche différemment et selon vous est ce qu'on s'oriente au sein de l'inra vers une organisation une structuration une homogénéisation en fait de des recherches participatives ou pas vraiment là vous parlez d'une pour le moment d'une grande variabilité avec des groupes des petites communautés de chercheurs qui sont très très forts dans ce domaine d'autres qui restent curieux est ce que on s'oriente vers un quelque chose d'une meilleure organisation ou plutôt dans une diversité un peu comme ça selon vous ben moi je alors aujourd'hui il ya s'il ya un mot qui caractérise le participatif à une race et bien celui que vous avez prononcé c'est bien le mot de diversité alors c'est diversité à la fois en termes de discipline qui s'y confrontent diversité en termes de deux types de participation plus ou moins intense suivant les cas quand je dis plus ou moins intense c'est à dire les les non scientifiques peuvent être impliqués de manière relativement faible ou alors de manière très très importante avec toutes les gradations entre les deux diversité en termes de partenaires alors les partenaires ça peut être soit des partenaires du monde agricole par exemple agriculteurs éleveurs viticulteurs forestiers etc donc des professionnels mais ça peut être aussi des amateurs des citoyens donc il ya une très très grande diversité en passant par les élus des enseignants des élèves enfin voilà le type de partenaires est très varié et donc toute cette diversité elle est elle est assez original à l'inra parce que l'inra aborde des champs qui sont très très divers que ce soit l'agriculture l'alimentation de l'environnement et je pense que cette diversité est la vocation à demeurer et je pense que ce serait de mon point de vue une erreur d'essayer de la réduire parce que justement le participatif à cette caractéristique presque chaque cas est un peu particulier quoi suivant le suivant les types de partenaires qui sont impliqués suivant l'histoire du collectif lui même donc je pense qu'il au contraire il faut une grande plasticité dans les approches pour permettre justement aux chercheurs avec leur leur partenaire de trouver la meilleure façon de fonctionner ensemble en fait d'accord et donc selon vous est ce que ça veut dire que ces recherches participatives ne doivent pas être protocolées j'allais dire pour garder en fait cette diversité ou est ce qu'au contraire il faudra quand même selon vous adopter des protocoles de recherche participative tout en essayant de garder au sein de ces protocoles bien sûr cette diversité dont vous parlez comment vous voyez les choses diversité veut pas dire qu'il n'y a pas de rigueur la rigueur elle doit être là permanence dans les démarches scientifiques non je dis je parle de diversité sur ce par rapport à la manière de de comment dire de à la fois de de constituer un collectif d'interagir avec lui de d'évoluer avec lui et à partir de là les outils et les méthodes qui sont mises en place elles doivent être adaptées à ce contexte quand vous travaillez avec un groupe d'agriculteurs ou d'éleveurs vous interagissez pas de la même façon qu'avec des amateurs qui sont pas des spécialistes vraiment du sujet sur lequel vous voulez les mobiliser par exemple bon ça c'est un exemple assez 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 facile à illustrer si vous je vais prendre deux exemples complètement comment dire très très opposé si vous faites du crowdsourcing en mobilisant par exemple des des amateurs pour noter par exemple l'apparition de stade phénologique vous travaillez avec des potentiellement des centaines des milliers de contributeurs avec lesquels vous n'allez pas avoir d'interaction physique ou journalière alors que si vous travaillez avec un petit groupe de viticulteurs ou d'éleveurs là vous serez dans une interaction beaucoup plus forte et vous allez avec eux définir à la fois le problème à traiter discuter avec eux de des protocoles de recherche de la manière dont on interprète les résultats et c'est donc j'ai pris volontairement ces deux exemples très très opposés pour bien montrer que le il n'y a pas de recette unique et que à chaque fois il faut bien réfléchir à la à la manière de à la fois de construire la confiance avec les groupes en question et puis à la manière de enfin de trouver alors les protocoles par exemple ou bien les méthodes qui vont être les plus adaptés au travail en commun quoi alors selon vous est ce que aujourd'hui l'environnement de de la recherche tel que vous le connaissez est il plus ou moins adapté au développement de ces recherches participatives alors moi je pense qu'on a encore beaucoup de marge de progrès si on prend alors on parlait de l'environnement de la recherche moi je pense enfin je sais pas si c'est ce terme là que vous aviez en tête mais moi je pense aux bailleurs aux financeurs de la recherche aujourd'hui par exemple il ya il ya très peu d'appels à projets qui intègrent vraiment les spécificités de ce type d' approche il ya un appel s'appelle co3 co construction des connaissances qui a été lancé il ya un peu plus d'un an maintenant qui intègre un certain nombre de ses spécificités alors les spécificités c'est quoi c'est par exemple le fait que construire un projet participatif ça demande plus de temps que construire un projet entre pairs scientifiques quand vous travaillez avec des collègues scientifiques depuis de nombreuses années vous voulez déposer un nouveau projet vous avez l'habitude d'interagir vous vous connaissez vous connaissez chacun connaît bien le vocabulaire de l'autre donc ça peut aller relativement vite quand vous êtes sur un collectif très hétérogène comme ceux que j'ai évoqué précédemment avec j'évoquais la tête des agriculteurs des associations environnementales une association de pêcheurs que sais-je les gens qui sont sur un territoire par exemple avant de construire un projet de se mettre d'accord déjà il faut apprendre à se faire confiance donc ça c'est long se mettre d'accord sur un vocabulaire commun se mettre d'accord sur un objet de recherche ça peut être très long et donc une des spécificités de ces approches participatives c'est que le temps de préparation d'un projet est beaucoup plus long que le temps d'un projet académique classique j'allais dire donc les bailleurs qui ont intégré ces ces notions et encore une fois ils sont très peu nombreux propose par exemple des des financements pour aider à finaliser un projet donc ils vont financer par exemple pendant un an la construction d'un projet donc ça c'est un élément par exemple qui pourrait favoriser le développement des recherches participatives et après il ya d'autres obstacles par exemple si je prends l'exemple des associations qui ont souvent très peu de moyens si vous leur dites que ok le projet est accepté et qu'elles vont avoir je sais pas une somme mettons dix mille euros qui va être fourni par le projet mais qu'elles vont devoir trouver elle même les cinq dix mille euros en plus parce que souvent les bailleurs ne financent que 50% du coup ça peut les mettre en grande difficulté envoyer ce genre de règles peut être un obstacle finalement à la participation de certains de certains acteurs à la recherche est ce que vous envoyez d'autres contraintes propres à la recherche qui pourraient freiner le développement après suivant les communautés suivant les institutions il peut y avoir des obstacles liés au monde académique lui-même par exemple bon certains chercheurs c'est pas c'est pas systématiquement le cas mais certains chercheurs à linra ou ailleurs disent que quand ils font de la recherche participative ils sont moins bien évalués que s'ils faisaient des recherches différemment que ça leur prend plus de temps donc ils publient moins il y en a d'autres qui disent qu'ils ont parfois des difficultés à publier dans des revues académiques qu'ils ont fait de manière participative voilà encore une fois c'est pas systématique ça dépend des communautés ça dépend des institutions mais voilà il ya encore ce genre d'obstacles qui parfois subsistent alors une autre question dans ce même registre donc là on parlait en fait des et puis peut-être si je peux ajouter un petit mot il ya également parfois une difficulté à avoir des relations dans la durée avec avec certains acteurs non académiques pour différentes raisons il peut y avoir beaucoup de turnover dans certains certaines associations par exemple il peut y avoir aussi un problème de culture commune qui est longue à construire et donc il ya des initiatives qui pourraient être prises d'ailleurs il y en a une démarche pilote qui me paraît tout à fait intéressante prise par le fonds jeppe c'est le fonds de la jeunesse et de l'éducation populaire qui depuis cette année à proposer enfin a lancé un appel à projets pour financer des postes dans les associations alors dans un premier temps c'est les associations d'éducation populaire mais peut-être ça va être étendu à d'autres types d'associations pour faciliter les interactions entre le monde associatif et la recherche par exemple donc des personnes qui sont recrutées et financées en grande partie par ce fonds pour développer à faciliter l'interface entre associations et recherche voilà ça fait aussi partie pour moi du sujet c'est à dire comment est-ce qu'on peut développer dans dans au sein de ces acteurs là une culture de la recherche qui fait que la relation avec le monde académique va être beaucoup plus facile fluide et s'inscrire dans la durée j'aurais pu évoquer d'autres éléments par exemple je sais pas moi là enfin quand la posture du chercheur par exemple est quelque chose d'importante c'est à dire c'est à dire voilà ça fait partie de ces ces éléments qui sont importants pour un chercheur de si vous voulez bien christophe peut-être on va alors du coup on va peut-être reprendre un petit peu mais plus succinctement au sein d'une question qui serait donc quel est selon vous donc les principaux freins et leviers à la mise en place d'une recherche participative alors est-ce que vous pouvez par exemple les reprendre un de tête donc vous avez cité donc le fait de créer un langage commun la confiance la construction d'un objet de recherche et de déplier ce qui vous vient en tête bah c'est à dire que le le quand on fait de la recherche participative ça veut dire qu'il ya un changement assez profond dans la façon de créer de faire circuler les connaissances et il ya aussi également une certaine prise de risque un des acteurs à qui soit associatif ou académique et donc c'est pour ça que je parlais de de créer la confiance que c'est vraiment un point important donc ça veut dire apprendre à faire connaissance bien expliciter les valeurs de chacun les finalités les motivations de chacun la question du vocabulaire aussi est importante parce qu'il peut y avoir des parfois des équiproquos qui sont qui sont créés simplement par des questions de vocabulaire ou bien simplement le fait de pas se comprendre bien clarifier l'objet de recherche au départ et puis les règles de fonctionnement dans le groupe les règles de partage de éventuellement des droits sur les résultats quand c'est quand il ya des résultats qui peuvent être protégés par exemple qui ont une valeur économique et puis comment je parlais aussi de la posture du chercheur donc c'est effectivement important pour les scientifiques d'adopter une posture qui favorise le partage de savoir en fait donc pour le scientifique pas arriver en étant le sachant mais bien bien comprendre qu'il peut il ya aussi dans comment dire des des savoirs qui sont portés par par les partenaires même s'ils sont pas de nature scientifique des savoirs de nature différente il me semble que tout le tout laisse tout l'intérêt et la subtilité des recherches participatives c'est de savoir combiner ces différents types de savoirs pour créer de l'intelligence collective en fait c'est pour ça que je parle de la posture parce que la posture peut être bloquante pour certains acteurs non scientifiques le chercheur il arrive quand même avec une certaine aura de celui qui sait donc il ya un moment donné il faut pouvoir être en capacité de d'expliquer que les autres aussi ont des connaissances des savoirs des savoir-faire qui peuvent être tout à fait intéressants à combiner avec des savoirs des scientifiques et puis après il ya le facteur temps qui est souvent cité aussi comme étant un point un point de bloquant c'est à dire le temps finalement ne n'a pas la même n'a pas la même fin les différents partenaires ne voit pas le temps de la même façon les chercheurs s'inscrivent souvent dans le moyen à long terme alors que certains acteurs sont plus dans le court terme donc ça c'est aussi parfois une difficulté qu'il faut surmonter et puis je dirais peut-être la question de l'animation dans la durée des collectifs ça aussi c'est un enjeu important c'est à dire on peut partir tout feu tout flamme avec un certain de partenaires qui sont très intéressés mais il faut savoir entretenir cette flamme dans la durée alors ça ça peut être soit le chercheur qui peut le faire mais après ça ça suppose quand même soit une formation soit une appétence particulière à ce type de travail mais on voit aussi beaucoup de chercheurs qui travaillent avec des partenaires dont c'est un peu le métier ou la spécialité cette animation participative donc ça peut être aussi une solution pour le chercheur de s'adjoindre les compétences par mois d'une association par exemple qui habitude d'animer des groupes dans la durée de manière participative par exemple donc voilà je livre pêle-mêle un certain nombre de points qui me semble à la fois peuvent être pour moi c'est un peu des points de vigilance quoi je dirais entendu donc tout ça c'est beaucoup de points beaucoup de choses voilà dans des dents des dents des secteurs un petit peu différent du temps du travail de la formation de l'échange du langage etc et donc moi ce que j'entends c'est que quand même les recherches participatives de ce que vous dites c'est un peu enfin c'est un vaste travail c'est peut-être même un bouleversement au sein des des sciences comme on les entendait quelques années auparavant et j'ai envie de vous demander donc dans ce travail là très transversal très multidisciplinaire où est ce qu'on en est aujourd'hui c'est tout ce que vous dites là des des freins ou des leviers à la mise en place de cette relation nouvelle et différente est ce qu'on en est aujourd'hui au stade de la réflexion de l'expérimentation est ce qu'on en est vrai ou au stade vraiment de l'application et que on a des choses qui sont très fin structuré j'allais dire bah encore une fois ça va dépendre des communautés avec lesquelles vous échanger il ya des communautés pour lesquelles ce mode de travail est une réalité depuis depuis beaucoup de enfin depuis longtemps qu'en fait et puis d'autres qui cherchent à s'y mettre et là effectivement ça demande quand même enfin de comment dire soit une formation soit un accompagnement un échange un minimum un échange avec entre pairs pour voir comment comment les autres pratiquent et donc ça c'est une préoccupation d'ailleurs qui dépasse largement le cadre de l'inra dont on parle pas mal par exemple dans le cadre de la plateforme alice l'alliance science société où ce type de débat est important pour voir comment on peut mieux équiper entre guillemets les différents acteurs pour faciliter cette relation entre chercheurs et non chercheurs d'accord donc on en est j'ai envie de dire il ya des initiatives on en est dans un dans quelque chose autour d'une réflexion et la mise en place de certains outils on en est à peu près là et on continue à à oeuvrer à réfléchir c'est à dire que oui suivant les communautés je vous disais vous avez des pratiques ou des expériences qui sont plus ou moins anciennes et donc par exemple au sein de l'inra on met en place des dispositifs alors ça peut être soit des ce qu'on appelle dans notre jargon des écoles chercheurs c'est à dire des formations qui permettent aux scientifiques de l'institut de d'échanger entre eux d'acquérir un certain nombre de méthodes et d'outils ou bien là on a mis en place il ya pas très longtemps puisque c'était au début du mois de décembre un dispositif expérimental d'accompagnement de binômes on avait invité des binômes un chercheur et un et un de ses partenaires non chercheurs à venir pendant trois jours et à et à voir avec eux les difficultés auxquelles ils sont confrontés comment ils les ont comment ils les ont surmonté discuter entre binômes enfin voilà on essaye d'aussi de d'innover un peu dans la façon de d'accompagner d'accompagner les chercheurs et leurs partenaires dans ses dans ses démarches participatives une dernière question christophe est ce alors est ce que dans le cadre donc de du futur donc inra et à cette fusion entre lire st et l'inra est ce que quelle place vont prendre les recherches participatives est ce qu'on est donc quelque chose enfin voilà d'une nouvelle structuration ou ou pas qu'est ce que vous pouvez me dire par rapport à ça le la fusion entre inra et r stea va permettre de bénéficier de d'une nouvelle forme de comment dire de d'appréhension de la participation de la part d'ir stea qui fallait les chercheurs dire stea qui sont actifs dans ce domaine le sont surtout sur les démarches de participation pour faciliter comment dire pour faciliter en appui au dévoil à la mise en oeuvre de de politiques publiques notamment dans le domaine de l'eau donc ils sont ils sont eux sur des démarches qui vont faciliter la participation à à la construction à l'élaboration de ces politiques publiques donc c'est une façon face une autre un autre volet du participatif donc ça va venir enrichir du coup ce qui se faisait déjà à l'inra est donc le bas l'ambition du nouvel institut va être de de poursuivre donc ce qui existe déjà en le en le déployant de manière beaucoup plus forte puisque dans ce nouvel institut va être créé une nouvelle direction qui s'appelle la direction pour la science ouverte à partir du 1er janvier et dans cette direction va être créé un pôle qui s'appelle le pôle sciences en société dans lequel on va on va pouvoir bénéficier d'un apport accru de ressources humaines puisque 4 4 collègues vont rejoindre ce pôle donc ça devrait permettre de de multiplier les efforts et de déployer encore plus largement les actions en faveur du des recherches participatives au sein d'inra et pour vous 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 Sous-titrage ST' 501